Sous-titrage Société Radio-Canada Ça suffit, c'est possible, j'en ai marre, achetez vos jus ailleurs Psst, Nicky, les clients sont partis Ah oui, il y a au moins une heure Enfin, je croyais qu'ils ne se décourageraient jamais La vie c'est sûrement autre chose que ça C'est vrai, je sais que j'ai tellement à offrir à l'univers Mon talent avec les accessoires Ma collection de DVD de tous les films les plus sentimentaux du monde Ma connaissance encyclopédique de toutes les teintes de roses qui se font en vernis à angle Ah ah, tu connais ma politique Dès que je t'entends parler de n'importe quoi de rose, je quitte le secteur immédiatement Bon, au revoir Je vais recommencer à récupérer des croûtes d'agrumes sur la machine à limonade C'est vraiment trop injuste Si quelqu'un veut encore m'appeler mademoiselle, je pète complètement les plantes Mademoiselle, je peux avoir une limonade, s'il vous plaît ? Allô ? Quand les cours sont finies On se retrouve entre amis Où qu'on aille, on fait la fête On adore être ensemble Dans un lieu qui nous ressemble J'ai 16 ans Et je suis prêt à foncer J'ai un boulot ce matin Je vais travailler C'est cool d'avoir enfin sa vie pété J'ai 16 ans Le temps presse Je commence une vie nouvelle Et je prends de mes propres ailes Salut ! Je suis Catherine, je travaille ici Ouais, j'avais deviné Je suis Jeff Je sais, oui Tu vas à mon collège Et tu travailles chez Willows et William Au niveau 3, tous les jeudis et les samedis Alors ? Alors, je parlais d'une limonade ? Tu veux qu'on sorte en prendre une ? Il faut que je reste travailler encore une heure Mais c'est pas grave À vrai dire, je parlais de celle que j'ai commandée Oh, ouais Tu sais, on va oublier ça Je suis déjà en retard Salut ! Oh, bravo ! J'étais très à droite Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus ? J'aurais dû m'en douter Eh, t'as vu ? Je viens d'avoir la meilleure job du centre Toi, ne retourne pas le faire dans la plaie Je laisse quelques affiches sur ton comptoir Répands la bonne nouvelle Salut, ça va ? Ma vie est nulle, c'est tout Je dois trouver quelque chose qui m'inspire C'est quoi ces circulaires ? C'est la nouvelle job de Costa Rica Oh, je déteste qu'on vienne coller des trucs sur mon citron Qu'est-ce qu'il a encore inventé cette semaine ? Ressentez-vous le besoin d'inspiration ? Le Swami Bindi a toutes les réponses Pas encore un gourou de la croissance personnelle ? Non, écoute ça ! Il a aidé des millions de gens à découvrir leur pouvoir intérieur Et demain, il fera une présentation C'est une super arnaque, il va pas ranger ta vie Je suis esclave dans un citron géant, Vincent Je viens de me rendre ridicule encore une fois devant un garçon Alors il n'aggravera pas les choses C'est à moi d'être positive et de changer Vous allez pas me faire ça ? Il y a une foule immense qui attend d'entendre vos balivernes effarantes Comment ça vous êtes trop déprimés pour quitter votre suite à l'hôtel ? On paie votre suite à l'hôtel ! Écoutez, vous feriez bien de remuer vos fesses de gourou Où je vous promets que je vais vous faire léviter sans mais... Swami ? Swami ? Coco ! Ils sont géniaux tes rideaux ! Ouais, du calme ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai réussi à avoir cette job de coordonnateur d'événements spéciaux Et ma vedette vient de me laisser tomber Je suis perdu ! Dommage Mais regarde le bon côté Quel bon côté ? Je t'adore toujours Gogo, je veux pas te vexer, ça aide pas du tout Mais j'apprécie ton geste J'arrive pas à croire que le Swami Bindi est à ses crapules pour faire ça Seuls les crapules agissent comme des crapules Je croyais que les leaders spirituels avaient l'obligation d'éviter les mauvaises actions genre annulation spectacle J'en sais rien, mais y'a personne de parfait Concentre-toi Costa, réfléchis ! Faudrait que je trouve une personne qui ferait semblant d'être un gourou Tu sais ce qu'on dit ? La plus belle vision du paradis vient dans la seconde qui précède la mort Tu vas trouver une solution Une personne qui dit des stupidités qui ont l'air assez profondes pour épater le public Eh, savais-tu que les gerboises et les hamsters peuvent pas faire des bébés ensemble Mais qu'ils aiment tous les deux la laitue ? Hmm, sage parole, Swami Hugo Merci, je... Pas question, Coco Je te revendrai ça, promis ! Je suis pas un Swami, tu sais qu'ils ne croiront pas Tu veux rire ? Ces ratés sont prêts à tout avaler Pourquoi est-ce que je vous ai laissé me traîner ici ? Oh, j'espère qu'on me verra pas C'est le plus grand spécialiste de la motivation du pays Il faut que j'annule mon mauvais karma Écoute, je sais que les choses sont pas exactement géniales en ce moment Mais crois-tu vraiment que ce gars-là a des réponses que tu n'arriverais pas à trouver toute seule ? Elle est trop occupée à assortir ses souliers avec ses t-shirts Niki, je blaguais Enfin, si on veut De jolies tenues, ouvre des portes, tu sauras Tête, tête, un, deux Chut, je crois que ça va commencer Un, deux, un, deux J'espère que ça vaut mes cinq dollars Mesdames et messieurs, vous êtes ici dans l'espoir de trouver la sagesse De vous réaliser et d'atteindre l'idéal spirituel Et aussi une chance de changer vos existences ratées De les améliorer Vous ne serez pas déçus du voyage Je le suis déjà Menteur, tricheur, gros, paresseux Et en général raté de toute forme et de toute taille C'est votre fête Dans quelle catégorie je tombe, moi ? Ces conseils ont apparemment aidé des millions de pauvres malheureux dans votre genre J'ai l'immense plaisir d'accueillir le Swamie Hugo ? Euh, salut Je suis le Swamie Hugo Le Swamie Bindi n'a pas pu venir parce qu'il s'est foulé le chakra Alors je le remplace ici parce que je suis... euh... Son apprenti Son abruti Oh, je n'arrive pas les gars C'est euh... cool d'être avec vous Hugo, descends de cette scène immédiatement Je... Descends de cette scène Descends de cette scène Descends de cette scène Descends de cette scène La piste de planche est dehors, mon gars Mais l'existence est une piste de planche Et les gars et les filles sont simplement des... planchistes Oh, c'est ça mon gars, improvise ! Je n'y connais rien en improvisation Je suis le premier étonné d'avoir inventé ça C'est d'une telle profondeur ! Ça y est, les sacros On est tous des acteurs Certains d'entre nous sont des Keanu Reeves ou des Jennifer Lopez Oh oui ! C'est tout à fait moi ! Tandis que d'autres sont huirsute, agressifs, avec un physique répugnant et repoussant Dont on ne fera jamais que des figurants qui se fondent dans le décor Oh ! Oui ! On dirait qu'ils s'adressent à moi ! On décroche un rôle ou on le décroche pas C'est aussi cool qu'on le joue ou pas ! C'est ça la vie ? Oui ! Je sais si ! Vous étiez au courant qu'il était si brillant ? Wow ! Tu sais, je n'aurais jamais cru t'entendre dire ça Attention mesdames et messieurs, le Swabby Hugo va répondre à vos questions N'ayez pas peur, approchez-vous du micro ! T'es fou ou quoi ? Mais non ! Tu n'as qu'à dire ce qui te passe par la tête, ils boivent tes paroles ! Euh... Comment je peux trouver une meilleure job ? Adopte une attitude positive ! Genre concentre-toi sur le baigne au lieu du trou ! Oh ! Je vais me présenter au baigne croûte et crème ! C'est bien plus cool que Super Taco ! Bonne idée ! Comment faire pour que les filles sortent avec moi ? Euh... Essaie d'être aussi humble et cool que la poussière ! Sois sale, salement cool ! Je vois ce que tu veux dire ! Dans ce cas, je ne prendrai plus jamais de bain de ma vie ! Excellente idée ! Tu vas te sentir mieux ! Je suis le coach Laurent ! J'ai la terrible impression qu'on ne voit pas mon vrai moi ! Un colosse sensible et doux en manque de tendresse ! Que dois-je faire pour être plus ouvert à toutes les émotions fortes de ma vie ? Grave question, coach ! Les gars qui n'ont pas un poil sur le crâne et qui ont le dos tout poilu, quand ils ont une chemise, on croit qu'ils n'ont pas un poil ! Mais quand ils vont à la plage, alors là, ils sont tout différents ! Mon conseil, va à la plage et plonge dans la vie ! Aimez-moi ! Aimez-moi ! Je suis un colosse en manque de tendresse ! Aimez-moi ! Hé, Swami ! Euh... Ouais ? C'est pas toi qui travailles à la brocheterie au Nouveau Zéro ? Euh... Hé ! Parfait, réussite totale de l'opération Bayon ! Au suivant ! Ok, je suis totalement folle d'un gars qui a l'air d'ignorer que j'existe ! Quelle est ta solution, Swami ? Dis-lui que tu es en vie, c'est ce que je fais toujours ! Ouh ! J'aurais jamais pensé faire ça ! C'est une excellente idée ! C'est tout pour aujourd'hui ! Si vous voulez acheter une transcription de la conférence d'aujourd'hui ou un recueil de pensées transcendantes du Swami Hugo, venez me voir en coulisses ! J'ai trouvé ça cool de voir que le public écoutait tout ce que je disais ! Ouais ! Alors mettons-nous au boulot ! Mais je viens de finir de travailler ! Non, sans blague ! Maintenant, il faut qu'on transcrive tes sages paroles sur papier pour tous ces ratés qui sont venus te voir ! Alors, dis quelque chose ! D'accord ! Qu'est-ce que tu penses de... Essayer de sentir ce que vous allez manger avant de mordre de dents ? Magnifique ! Voyons ! Quand on voit que notre vie change... Euh... Il faut apporter des vêtements de rechange ! J'ai de l'or, Hugo ! De l'or ! Faut pas mettre sa tête dans la bouche d'un mouton ! Bizarre ! Mais on s'en fiche ! Je suis devenue folle ou ça n'avait absolument aucun sens, ce qu'il a raconté ! T'as raison ! Je m'inquiète beaucoup pour Catherine ! Salut ! Je suis Catherine et je suis en vue ! C'était bien ! Touché ! T'en fais pas seule une hub et si l'heureuse prendrait les conseils de Hugo au sérieux ! Montrez-nous la voix, Swami ! Prenez vos humbles élèves et on veut tout apprendre ! Euh... C'est bien ce que je disais ! Je n'arrive pas à le croire ! Juste 19,99 pour toute cette sagesse ! Ah ! Quelle bonne affaire ! Je vais réussir à sortir avec Jack ! Grâce à ces conseils-là ! T'en demande trop ! Écoute, j'essayais d'être moi-même, je réussis juste à faire une vraie folle de moi ! Peut-être bien que ça, ça fonctionne ! Attends ! Catherine ! Oh ! Il y a au moins un avantage ! Toi, t'es contente d'avoir raison ! Hmm... T'as raison ! C'est maintenant ou jamais ! Je suis un homme ! Regardez-moi bien ! J'ai besoin de renfort ! Y'a un colosse poilu qui court partout ! Bonne journée ! Au revoir ! Salut ! Je m'appelle Catherine et je suis en vie ! Euh... Oui, je vois ça ! Carpe diem ! Prenons le crapaud par les cornes ! J'y vais ! Alors ? Si on sortait tous les deux ! Euh... Oui, si tu veux ! Euh... Le week-end prochain ? Non, ce soir ! Au Sporto à 8h ! Ça va, d'accord ! Ah ! Catherine ! Ça s'est bien passé ! Tu ne t'es pas trop ridiculisée devant lui ? Mais tu veux rire ! Grâce à Hugo, je dois sortir avec Jeff ce soir ! Wow ! Excusez-moi, je dois aller me préparer ! C'est tout un choc ! Une chance que sa vie n'est pas un télé-roman ! Pourquoi ? Parce qu'à la télé, la situation prendra un tour dramatique après la pause commerciale ! Ouais ! Une chance ! C'est rien qu'une petite échelle ! Je vais y arriver ! J'y arriverai pas ! T'arriveras pas à quoi ? Il faut que j'aille changer les lettres sur la fiche, mais j'ai toujours eu le vertige ! C'est rien qu'une petite échelle ! Merci ! J'avais besoin d'une bonne dose d'humiliation ! Écoute, je suis désolée, mais tu devrais essayer la voix du mage ! La voix du quoi ? La voix du mage ! Écoute, la peur est tout à fait comme un poisson rouge ! Si tu la nourris, elle deviendra plus grosse, et quand elle mourra, tu ne pourras pas la jeter dans les toilettes ! Wow ! C'est assez profond ! Je crois ! Vincent, veux-tu que ta peur devienne tellement grosse qu'elle passe plus dans les toilettes ? Non ! Es-tu prêt à grimper sur cette échelle ? Euh... Peut-être bien ! Vincent ! Ne nourris plus ce poisson rouge ! Grimpe sur cette échelle tout de suite ! J'y vais ! Ouais ! Je te rends grâce, Swamy Hugo ! Swamy quoi ? Catherine ! Où vas-tu ? Le Swamidi, regarde bien ce que tu vois le trou ! Non, je vois le beigne ! Le Swamidi ! Es-tu Kianu ou un affre-figurant quelconque ? Ah ! Kianu ! Kianu ! Kianu ! Ah ! Pourquoi moi ? Plie ça comme Kianu le ferait ! Oh ! Je plie toute la marchandise comme le ferait Kianu ! C'est de la torture ! Oh ! Aouh ! Swamy Hugo 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 ! Mangez toujours vos hot-dogs en commençant par un bout ou l'autre. Le milieu n'est jamais une option. Je parie dix dollars qu'il tombe. Ah, il va sauter, je parie. D'accord. Dépêche-toi ! Saute de là ! Tombe ! Allez, tombe ! Fichez le camp ! Voilà vos saletés de menu. Je vais revenir prendre vos commandes. Elle était russe la semaine dernière ? Et un, Polly ? Alors, est-ce que tu as pensé à quel cégep tu veux aller ? Euh... au plus petit qui est plus lourd. C'est très drôle, mais sérieusement ? Euh... eh bien, la réalité est comme un bateau. Et tu vois, les bateaux s'en vont au gré des flots. Ouais. Non ! Arrête ça ! Veux-tu arrêté ? Ça suffit. Le proche Chakiri va rapporter ma chaussure dans son pantalon. Ça va, je vais téléphoner au pompier. Faut te faire descendre de ton perchoir. Non ! Si Serena les voit venir à mon secours, je suis sûr qu'elle va me trouver nulle. Vincent, il est déjà trop tard pour y songer. Pourquoi es-tu montée là-haut ? Tu sais que tu as le vertige. Tu sais, j'allais refuser, mais Catherine est passée et elle m'a convaincue. Catherine ? Ouais, elle m'a raconté tous ces trucs à propos d'un nouveau swami et sans m'en rendre compte, elle m'a motivée et je suis montée. Hugo ! Sais-tu de quoi tu as envie ? Eh bien, j'avais très envie d'un burrito, mais un vieux mage m'a révélé un jour que ça pouvait vouloir dire que j'étais réfractaire aux nouvelles idées. Intéressant. Avez-vous fini par vous décider ? Je voudrais un burrito. Taco et salade. Oh non ! La vie est comme un taco et une salade, tu vois ? Comment ça ? Euh, j'en sais rien du tout. Je vais revenir. Les chimpanzés sont vraiment comme nous, mais en plus bête, alors soyez gentils avec eux. Swami, il faut que tu viennes. Aide-moi. Je reviens très bientôt, chers admirateurs. Hé, les consultations privées sont payantes. Tu vas te cacher derrière cette plante et me dire tout ce que je dois dire. Ça va te coûter cher. Je paierai. Désolée, il fallait que je téléphone. Une urgence ? Eh bien, tu sais ce qu'on dit toujours à propos des urgences. Les urgences, c'est comme les tailleurs pantalons. Ça convient à personne. C'est comme les tailleurs pantalons, ça convient à personne. Ouais, d'accord. Alors, quel genre de musique écoutes-tu ? Tout ce qui est fort et électronique, coco. Tout ce qui est fort et électronique, coco. Wow, je suis très surpris, je l'avoue. J'avoue que je suis du genre à écouter des trucs forts et électroniques. Aimes-tu ta job auprès, Citron ? Euh... Ouh, t'as fini de remonter mon caleçon ? T'as fini de remonter mon caleçon ? Wow, il est déjà tard. Mais qu'est-ce que vous avez toutes à nous tirer l'oreille ? Avance et tais-toi. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ma cliente paie généreusement pour une consultation privée. Ta cliente a des problèmes et ton swami va les régler. Aouh ! Ouh, j'avais oublié. J'ai un tas de choses très importantes à faire ce soir. Dans quel genre ? C'est important que j'aille, c'est tout. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Je sais que je me suis conduite très bizarrement. C'est juste parce que tu me plais tellement. Oh, je n'aurais jamais dû écouter Hugo. Tu parles du gars qui fait semblant d'être un célèbre swami ? C'est juste planchiste qui travaille à la brochetterie. Alors tu sais que je ne suis pas vraiment folle. Fofolle peut-être pour avoir accepté de l'écouter, mais je suis si touchante. Ouais, tu es très touchante. C'est quoi le problème ici ? Toi, tu vas descendre de cette échelle. À vrai dire, c'est ça le problème. Vous voyez, il ne peut pas. Il ne peut pas descendre ? Soldats, durant la guerre, ont bouffé des échelles de ce genre au petit déjeuner. Je n'oublierai jamais une fois qu'on était pris dans une tranchée. Et l'ennemi nous lançait des échelles en feu à la tête. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est débouffer. Nos bouches étaient affreusement brûlées. Alors je ne veux pas t'entendre dire, je ne peux pas descendre, sale frossard. Tu es une espèce de lâche ! Oui, ça ne va pas filer. C'est à cause de toi, swami Hugo, que Vincent se retrouve là-haut. Swami Hugo ne peut pas être tenu responsable des décisions de ses disciples. Ferme-la, ou je m'en occupe. À toi de jouer, swami. Fais-le descendre. Fais semblant que t'es le roi du disco et descends sur la piste. C'est le conseil le plus idiot que j'ai jamais entendu. T'es nul, swami Hugo, t'es nul. Non, restez. Il disait ça pour rire. Le swami a un grand sens de l'humour. Merci, Nicky. Pas de quoi. Ça va. Vous voudriez au moins passer le CD des Lamentables en attendant les pompiers ? Pas question. L'album des Lamentables est totalement nul. Est-ce que tu as écouté les paroles ? Ce sont des génies. C'est évident que tu n'as pas compris leur message. Ah ouais ? Laisse-moi résumer. Ouais, 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 ouais. T'es dingue ! Les Lamentables sont à l'avant-garde de la musique ! Tu devrais réécouter leur CD. Vincent ? Quoi ? T'es descendue de l'échelle. Elle est géniale ! Je suis plus sur l'échelle ! Je suis descendue ! Je suis descendue ! Wow, tu es plutôt à droite. Tu m'impressionnes. Katia est toujours à son rendez-vous et elle suit encore ses conseils. Je vais jeter un coup d'œil. Pas mal, Niki. Et si tu faisais une présentation la semaine prochaine ? Niki, le gourou du gros bon sens ! Ma réponse est non ! Et après, il a montré ses fesses dans la boutique. Tu parles d'une histoire. On se serait cru dans une comédie ? Moi, je trouve que la descente de l'escalier roulant est très relaxante, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Oh, on adore la relaxation ! C'est un peu comme d'aller au spa ? Genre. Alors, suivez-moi. Ouais, ben, en fin de compte, je crois que l'escalier roulant, c'était pas l'idéal pour des planchistes débutantes. Avec des conseils de ce genre, c'est pas étonnant que j'ai été renvoyé. J'ai dû rendre l'argent des billets à tout le monde à cause de toi. Désolé, Coco, je suis pas un très bon semblant de soi-ami. Ça a bien fonctionné pour moi. Je dois encore sortir avec Jeff ce soir. Génial ! Vous avez de la chance que personne n'ait eu d'accident en suivant ses conseils. Nous te détestons, Soami Hugo ! Ouais, tu es nulle ! Je voulais dire presque personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada